bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons voir un cas d'application sur l'utilisation du langage sql dans le cadre donc de la création des bases de données spatiales voilà donc nous allons utiliser le système de gestion des bases de données postgres sql et nous allons voir ensemble comment à travers donc le langage sql on peut arriver donc à créer une base de données spatiales donc dans le cadre de cet exercice nous allons prendre un exemple par d'une base de données sur la gestion des écoles voilà donc on va essayer de faire un peu de théorie à ce qui concerne la base de données donc on souhaite donc gérer la base de données spatiales donc des écoles s'appellent des écoles ça peut être d'autres infrastructures voilà ça dépend donc de vos domaines d'intervention donc là je vais prendre le cas des écoles donc on a nous avons donc les écoles les écoles donc d'abord le cas c'est ici les écoles se situent se situent dans des localités dans des localités donc une localités peut avoir plusieurs écoles et une donc une localité peut avoir plusieurs écoles une école ne peut qu'appartenir à une et une localité voilà donc donc c'est ça je veux grandir et donc ça c'est bon et dans une école il y a un point de contact où une personne ressource une personne ressource qui est identifiée 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 personne 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 et prénom personne et prénom et son numéro numéro le téléphone voilà merci parce que vous savez qu'à matin donc de conception de base de données lorsqu'il devait mettre en place un système d'information donc il y a dans un premier temps ce qu'on appelle le recueil des besoins donc il faut donc essayer donc de comprendre le client et c'est donc de comprendre les utilisateurs qu'est-ce qu'il souhaite donc le futur système d'information et donc lorsque moi je suis côté utilisateur donc l'utilisateur ne connaît pas ce qu'il se trouve donc derrière ce que toi tu veux faire techniquement donc lui il te dit simplement qu'il veut gérer des écoles qui se situent dans des localités et une et lui pour lui il sait que une localité dans une localité on peut avoir plusieurs écoles et une école ne peut qu'appartenir à une et une seule localité et dans les écoles il y a un point de contact où une personne ressource à qui on peut contacter voilà facilement s'il y a des des informations qu'on souhaite donc avoir sur l'école s'il y a d'autres données par exemple qu'on souhaite acquérir sur l'école en question donc il y a son nom et prénom et son numéro de téléphone donc nous en tant que concepteur donc de base nous allons donc essayer de tirer le meilleur donc de ce texte là on va essayer de voir quelles sont les entités que nous pouvons avoir à partir donc de ce texte là donc déjà je vois l'entité école l'entité école je vois l'entité localité entité focalité ensuite l'entité point focal entité point focal point focal donc déjà on va commencer à définir les champs qui vont permettre donc de décrire ces entités là donc je vais mettre entre parenthèses comme nous sommes en base de données il faut forcément un identifiant donc id école on va avoir le nom de l'école voilà on peut se limiter à la id école le nom de l'école ensuite localité id localité le nom de la localité le point focal on va mettre id point focal point focal point focal point focal point focal nom prénom téléphone 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 voilà donc puisqu'on a dit que dans une école on peut avoir dans une localité on peut avoir plusieurs écoles donc on va définir ce qu'on appelle une clé secondaire en base de données une clé secondaire dont la clé secondaire consiste donc à répliquer donc l'identifiant de localité dans l'entité dans l'entité école donc une école son identifiant est l'identifiant de la localité dans laquelle l'école se situe donc on a dit également que dans chaque école il y a un point focal donc également ici comme le point focal ça dit cette personne n'est que point focal pour que pour une seule école et que aussi une école n'a qu'un seul point focal donc on peut mettre ici par exemple l'idée l'idée du point focal l'idée point focal point focal donc on peut bien le mettre ici comme on peut bien le mettre au niveau du point focal puisque c'est une relation c'est à dire 1 à 1 voilà donc au niveau de l'école on a l'identifiant du point focal et le nom de l'école donc voilà un peu les éléments qui sont d'or et déjà donc à matière de base de données relationnelles les différentes entités qu'il faut les différentes tables qu'il faut créer donc au niveau de notre base de données donc pour le côté spatial lorsque nous serons donc dans PostgreSQL je vais vous montrer comment le faire également donc si ça c'est ok je vais garder cette liste là à côté là parce qu'elle va bien et bien nous servir donc là je vais ouvrir vous savez que PostgreSQL c'est une application qui s'installe aussi bien sur le serveur que sur l'environnement sur les environnements biotiques que ce soit Windows ou Linux donc lorsque vous l'installez donc il s'installe donc avec un ensemble de packs avec son outil d'administration qu'on appelle pg-admin donc je vais dire que je vais ouvrir pg-admin si vous cherchez il y a d'autres tutos donc qui vous montrent comment télécharger comment télécharger PostgreSQL l'installer et puis avec l'ensemble donc de ces outils qui vont avec donc là je suis là donc lorsque vous installez PostgreSQL et que vous ouvrez l'interface donc voilà l'interface principale de pg-admin qui permet donc d'administrer la base de données donc je vais aller au niveau de formation bon je vais supprimer ça d'abord move serveur donc je vais remove dans serveur et je crée un nouveau serveur donc je vais me connecter à ma base de données donc je vais mettre le nom de ma base de données et ensuite je passe sur les paramètres de connexion je vais dire que la base est un local on s'attendit sur ma machine donc elle est accessible au port 5432 donc la base de données auquel je souhaiterais accéder et pour le moi je n'ai pas une base de données pour mes écoles donc je vais me connecter à la base de données par deux fois qui est PostgreSQL avec l'utilisateur PostgreSQL et vous mettez votre mot de passe donc si ça c'est OK vous cliquez sur OK et là vous voyez que nous sommes connectés belle et bien sur notre base de données donc la première des choses à faire lorsque vous avez ça ça c'est la base de données du système donc nous allons créer une autre base de données que nous allons appeler formation donc on va appeler ça formation bon on va appeler ça gestion gestion-école voilà la base de données gestion-école l'utilisateur l'utilisateur ou bien le propriétaire c'est le nom je pense que c'est ce qu'il y a donc on va aller à définition on va sécurité paramétres advanced SQL voilà il n'y a pas de problème donc je fais safe il va créer donc ma base de données qui est la gestion-école donc lorsque la base de données est créée vous voyez donc qu'il y a tout un ensemble dans le sous-menu les extensions les forains d'Ottawa aura pas le chemin et ainsi de suite donc ici il faut dire que les schémas correspondent à peu près c'est seulement en voulant respecter donc une certaine logique de gestion de données c'est pour faciliter donc la structuration des données par exemple si vous travaillez par exemple dans un corps métier donc il faut arriver donc à repartir donc les données en fonction du métier en question par exemple dans une structure vous créez donc un chemin pour la comptabilité un chemin pour la direction technique un chemin pour par exemple la direction commerciale et marketing ainsi de suite et ce sont des fonctions donc des données vous mettez donc ces données dans ces schémas là donc là comme c'est un cas simple donc on peut nous mettre à créer des chemins par contre il faut créer une extension qui va permettre donc de gérer de prendre en compte les données la dimension spatiale parce que lorsqu'on parle des écoles des localités ce sont des objets localisés donc dans l'espace alors donc je vais créer je fais clic droit sur créer extension créer extension et je vais chercher le nom de mon extension je pense que j'ai un cici donc je lui dis de m'ajouter l'extension post yes et là vous voyez que l'extension est belle et bien ajouter voilà donc une fois que tout cela c'est bon il faut maintenant créer les différentes tables voilà il faut créer les différentes tables qui vont constituer donc la base de données donc pour ce faire il y a des manières simples pour créer si ce n'est que des tables simples où vous avez besoin du nom de la table les noms de des différents colonnes les clés primaires et celui-ci là il n'y a pas de problème mais comme il y a la dimension spatiale il y a donc une procédure donc qui vous permet d'obtenir donc la dimension spatiale de vos entités à créer donc il faut ouvrir l'environnement query tools donc qui est l'environnement SQL du langage SQL et c'est dans ça que nous avons défini donc les différentes entités que nous avons créé donc je vais dire je vais d'abord créer ma table l'école donc je vais dire créé créé table créé table école école et j'ouvre une parenthèse donc c'est dans cette parenthèse là qu'il faut mettre l'ensemble des différents éléments donc id id école donc je vais être un peu id école céréales céréales note null voilà déjà comme c'est céréales on n'a pas besoin de mettre encore notre null parce que le céréales va permettre donc d'incrémenter à chaque fois que vous ajoutez une école donc le sème lui-même va c'est-à-dire incrémenter la valeur de l'identifiant de l'école ensuite nom 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 de l'école là je vais mettre caractère car caractère donc ça c'est caractère variable donc caractère variable et là il faut définir il faut définir la longueur dans le nom c'est même si on met 30 c'est pas de problème alors id nom 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 n ensuite id id localité id localité id localité donc il va être en intérieur en intérieur en intérieur un site il y a un élément important là c'est là où je vous parlais de la dimension spatiale il faut définir dans la lana un champ géométrie qui va contenir donc la géométrie de l'objet géométrie donc la géométrie on va lui dire que c'est du type pompelle avec le système de coordonnées 43 26 donc il faut bel et bien préciser ça sinon donc ça c'est le type de l'objet et puis le système de coordonnées 43 26 le code et plg donc du système wgs 84 donc il faut définir maintenant les clés primaires et les clés secondaires donc comme la table elle est créée il faut dire maintenant quelle est la clé primaire et quelle est la clé secondaire donc je vais ajouter une constraint constraint pk pk equal constraint pk equal constraint pk equal constraint pk constraint pk equal primary key donc je vais lui dire que ça c'est my primary primary key et j'ouvre la parenthèse id là je vais copier exactement ce champ ici id école donc primary key id école et et là ok donc je vais mettre ma brugle à la fin ok ok constraint 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 fk pour foreign key ou clé étranger fk école 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 localité localité école localité donc pour le forain qui il faut dire donc que c'est la clé id id localité id référence id localité voilà voilà donc donc là vous voyez que donc je viens de créer ma clé donc je viens de créer ma clé ma clé primaire et ma clé secondaire donc il y a également la contrainte de clé secondaire entre l'école et l'école et les points focales dont je vais mettre la point focale id point focale point focale point focale il est point focale il est point focale référence point focale id point focale donc référence point focale la couche point focale id point focale maintenant lorsque vous définissez une clé secondaire donc il faut définir donc les paramètres de gestion donc de cette clé là les paramètres de gestion c'est quoi c'est de dire que au cas où je supprime l'objet référent qu'est ce que le système doit faire donc je vais dire on update par exemple lorsque nous allons ça c'est de la contrainte contrainte ici voilà référentie voilà donc je mets là d'abord je vais gérer pour la contrainte voilà donc on update cascade donc c'est dit lorsque nous supprimons est-ce que lorsqu'on supprime une localité on doit supprimer une école non alors est-ce que lorsqu'on supprime une école on doit supprimer une école non non c'est on update restrict on update voilà en cas de mise à jour du nom d'une école par exemple il n'a qu'à mettre à jour au niveau des écoles également on delete restrict donc c'est comme ça voilà donc je vais copier ça également on delete restrict on update restrict on update cascade et on delete restrict voilà donc voilà ça donc je vais vérifier voir que tout le monde code correct ok contrainte ok il n'y a pas de problème donc là c'est bon c'est bon no value x ok ça c'est bon voilà id.focal super donc je vais juste essayer d'exécuter ça pour voir si contrainte fk localité donc là c'est bon no value x ok c'est bon il faut enlever les points les accents sur le souci pour pouvoir faciliter id.focalité id.focalité ok c'est bon ok c'est comme ça ok c'est comme ça ok ça a pas grave donc je vais créer maintenant ma table je vais copier ça coller donc je vais créer ma table localité maintenant localité id localité nom de la localité je mettrai pointe là je vais définir une seule clé une seule une seule contrainte c'est la contrainte les clés primaires la contrainte les clés primaires contraintes pramari qui pramari qui localité pk et qu'à l'automne m 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 C'est parti. 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 C'est parti.